Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé tous ces bijoux pour un effet entre guillemets on va dire ça comme ça galaxie et j'ai tout simplement utilisé la technique du mokumegane au niveau des pâtes j'ai utilisé du translucide, du rose quartz, du bleu quartz, de l'argenté, du prune, du bleu saphir et du noir alors essayez de ne pas faire la même bêtise que moi pour faire un effet vraiment galaxie ne mettez pas trop de violets je trouve justement que c'est ce qui a tout gâché sur mes bijoux je vais aussi utiliser de la feuille d'argent, des petites paillettes donc là j'ai pris des argentés et des noirs pour faire le mokumegane le but est tout simplement de déstructurer toute la pâte donc pour ça je vais utiliser des emporte pièces et comme je voulais faire un effet galaxie et bien j'ai utilisé des emporte pièces étoiles et j'ai aussi utilisé tous mes outils habituels pour aussi déformer la pâte donc dans un premier temps sur la pâte translucide je vais rajouter des feuilles d'argent et ensuite dans la pâte grise je vais rajouter les paillettes grises et dans la pâte noire je vais rajouter les paillettes noires donc au niveau des paillettes on y va tout doucement dans un premier temps s'il n'y en a pas assez on peut toujours en rajouter il vaut mieux fonctionner dans ce sens là plutôt que d'en mettre trop d'un coup puis qu'après ça ne me plaise pas du tout et qu'on soit obligé de tout recommencer pour ma part je voulais pas trop charger en paillettes je voulais vraiment en mettre que très très peu et maintenant il n'y a plus qu'à assembler tout ça en quinconce enfin après c'est comme vous voulez moi j'ai préféré faire un côté clair un côté foncé clair foncé clair foncé etc etc donc j'assemble bien le tout je passe un petit coup de rouleau je découpe en deux je superpose pardon et je réétale et puis après il n'y aura plus qu'à déformer notre pâte avec les emporte pièces et les outils à l'arrache ou pas c'est comme vous voyez comme vous voulez pardon excusez moi j'ai du mal à parler aujourd'hui Musique 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 Une fois que le résultat nous convient, il n'y a plus qu'à scalper tout ça. Musique Ensuite avec tous les scalpages, on va reconstitutionner une plaque. Un petit coup de rouleau pour que tout soit bien homogène, que tout soit bien lisse, tout droit, tout bien, sans aucun défaut. Pour être sûr, on peut même passer tout ça dans la pasta machine, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de défaut. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper les bijoux qu'on souhaite. Donc avec cette plaque-là, j'ai pu faire énormément de bijoux. Je ne vous ai même pas pu montrer parce qu'il y en avait vraiment énormément. Et voilà, je vous montre quelques exemples et après, vous vous amusez comme vous voulez. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501